Musique Ce groupe F a tout pour plaire. Musique Contrairement au groupe E, il n'y a certes aucun champion du monde, mais de belles équipes capables de se surpasser dans des grandes compétitions. En termes de duel, seul le Maroc et la Belgique ont eu la chance d'avoir un passé commun dans une coupe du monde et c'était d'ailleurs dans le groupe F de la coupe du monde 1994 aux Etats-Unis. Le match s'était même soldé par une victoire belge 1 à 0. Les deux nations européennes, la Croatie et la Belgique se sont souvent affrontées lors des qualifications, mais ce sera bien la première fois qu'elles vont se rencontrer en phase finale de coupe du monde. Quant au Canada, ce sera une première pour eux et ils vont devoir en apprendre davantage sur leurs opposants avant les grands matchs. Les deux matchs se joueront alors le 23 novembre, d'abord un premier choc entre le Maroc et la Croatie, puis plus tard en journée la Belgique affrontera le Canada. Avant de co-organiser la coupe du monde 2026, la sélection canadienne est en train de bâtir un empire avec des jeunes joueurs prometteurs qui grimpent en échelon. Le résultat récent, aussi lié en qualification qu'en match amical, est de bonnes augures avant d'entamer la compétition. Pourtant, l'histoire canadienne en coupe du monde est d'ailleurs assez vite. Une première participation en 1986, se soldant même par 3 défaites nettes, et puis plus rien. La raison, des grandes difficultés à se qualifier, des changements fréquents de coach ou même des turnovers entre les joueurs. Il était vraiment difficile de s'y retrouver. La stabilité actuelle avec le coach John Herrmann donne plus de certitude et on voit une très nette progression dans le classement FIFA depuis 2016 en passant de la 113ème place à la 41ème place. Malgré deux matchs nuls contre les Etats-Unis ou le Honduras, le Canada s'est rapidement bien repris dans ses qualifications et s'est affirmé comme un véritable prétendant pour la première place. Au cours de ces matchs, ils ont su faire preuve de beaucoup de sérieux pour prendre l'avantage pendant 90 minutes. ils battent ainsi le Costa Rica, le Mexique puis les Etats-Unis, soit les 3 autres nations qualifiées pour Qatar. Ainsi, ils sont la première équipe nord-américaine qualifiée, terminant même en tête avec 28 pans et avec la meilleure attaque et meilleure défense de la zone CONCACAF. Plutôt pas mal pour une équipe qui n'a plus vu une coupe du monde depuis plus de 35 ans. John Ertman a la particularité de ne pas avoir eu une carrière de joueur professionnel. Après avoir obtenu ses diplômes d'entraîneur, il s'est directement lancé dans une carrière de manager. Ainsi, il est surtout connu pour avoir entraîné les équipes féminines de la Nouvelle-Zélande puis du Canada. Et par deux fois, il s'est emparé de la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2012 puis 2016. Il avait même été nommé parmi les meilleurs coachs cette année-là. Très proche de sa fédération canadienne, il se voit alors offrir en 2018 un nouveau challenge, celui de devenir le coach numéro 1 de la sélection masculine du Canada. Et avec lui à sa tête, il participe à l'ascension fugurante de l'équipe, grappillant des points et des victoires au classement FIFA. Dans chacun de ses discours, il revigore l'ensemble de son groupe et les motive à aller chercher une victoire. Il connaît les limites de son groupe, mais par sa philosophie, John Ertman est en train d'insuffler un nouveau souffle à cette jeune équipe. Le sélectionneur John Ertman a eu le temps d'affiner sa tactique. Il a pu utiliser aussi bien un schéma en 3-4-3 qu'en 4-2-3, mais c'est bien en 4-4-2 qu'il fonctionne. Il instaure une certaine consistance entre les trois lignes et il permet d'exploiter l'ensemble des espaces offerts. Cela permet de concilier aussi bien attaque et défense et de ne pas être trop cette équipe trop défensif. D'ailleurs, ce sont souvent eux qui ont le pied sur le ballon pendant 90 minutes. Le coach cherche à avoir plus de flexibilité dans son jeu et de pouvoir négocier aussi bien les phases défensives qu'offensives. Il sait aussi qu'il peut utiliser la vitesse de certains joueurs sur les côtés associés à la prise de profondeur des avançantes pour évoluer en contre rapidement. Dans cet effectif très jeune, les pépites émergent rapidement un peu partout en Europe. D'abord, Stefan Eustachio. Sûrement l'un des plus âgés de la sélection et pourtant il n'a que 25 ans. Lui qui a pourtant évolué chez les U21 portugais aux côtés de Rafael Leao ou Diogo Talot a préféré suivre son pays de renaissance, soit le Canada, pour être sûr de jouer une coupe du monde. Dans l'entrejeu, il est la pièce maîtresse canadienne, toujours avec un bon contrôle et aussi un sens inné de la passe. Sur les côtés, Buchanan, l'actuel joueur du club de Bruges, est en train de grimper en un chelot. De par sa rapidité d'exécution, son dynamisme et sa volonté de toujours provoquer une faute, il est ce joueur spécial qui pourra parfaitement compléter le côté droit de l'attaque canadienne. Alphonso Davies, le premier canadien à avoir brillé au cours de ces 3 dernières années, on ne le présente plus et à seulement 21 ans, il a encore une grande marge de progression. Au Bayern, il joue à l'air gauche mais en sélection, il pourrait jouer un peu plus haut. Il peut user de sa vitesse pour prendre le dessus sur son vis-à-vis et en rentrer aisément balle au pied dans la surface. Il est cet élément indispensable de cette sélection et sera la figure à suivre au Qatar. Enfin, outre Syllarine éblouissant du côté de Bruges, l'attaquant vedette du Canada est bien entendu Jonathan David, que les supporters lillois connaissent très bien. Il est capable de faire un fort pressing sur son adversaire et d'user de sa qualité d'appel pour prendre la profondeur dans les bombes. Ensuite, c'est surtout un excellent buteur qui a déjà fait ses preuves du côté de la Ligue 1. Le groupe canadien est très jeune mais est déjà très prometteur. Ils ont vraiment la volonté de faire quelque chose de très beau dans cette coupe du monde et on a vraiment hâte de les voir se confronter face aux meilleures équipes européennes. On l'a même déjà dit mais la qualité de percussion vers l'avant avec des flèches comme Davis peut faire vraiment très mal en face de contre. Ce qu'il faudra quand même noter, c'est que c'est leur première participation depuis 35 ans. Ça date, c'est sûr. Est-ce que cette inexperience va leur jouer des tours ? On verra. En tout cas, ils doivent utiliser cette compétition pour grandir davantage quels que soient les résultats acquis. Le Canada n'est pas là par hasard. Leur qualification est amplement méritée. Aussi bien dans leur mentalité que dans le jeu proposé. A voir maintenant ce qu'il en sera face à d'autres équipes du monde entier. On sait que lors du dernier match amical, sans être ridicule, ils perdent quand même 2-0 contre l'Uruguay. Néanmoins, ils pourront se servir de ce groupe très jeune pour grandir davantage avant leur Coupe du Monde chez eux en 2026. Alors que la Cannes et les phases de qualification se sont déroulées sous coach Vahid, le Maroc a finalement décidé de se séparer du coach bosnien et mettre en avant Walid Régani. Le discours de l'ancien coach ne passait plus avec la Fédération et le choix est fort à quelques mois de jouer leur 6ème Coupe du Monde de leur histoire. Le Maroc peut se vanter d'être cette équipe africaine avec le plus de participation pour une Coupe du Monde au compteur. Et surtout dans les années 80, avec la génération dorée Aziz Boudarbala ou Mohamed Timomi. Ensemble, ils avaient même créé l'exploit de se hisser en 8ème de finale en terminant 1er leur groupe devant les Anglais ou le Portugais. En 2018, on se souvient aussi qu'ils avaient accroché l'Espagne de partout malgré quelques brouilles avec Lava. Ils espèrent faire aussi bien qu'en 1986 et faire une belle Coupe du Monde au Qatar. Avec la Guinée ou la Guinée-Bissau, les phases de qualification marocaines se passent plutôt bien, voire même très bien. Ils imposent leur domination tactique dans chaque rencontre et leur forte présence devant le but donne des scores fleuves aussi bien contre le Soudan à 5-0 ou encore 4 buts à 1 contre la Guinée. Que des victoires ! Seule l'équipe africaine à avoir réussi cet exploit à ce stade de la compétition et surtout avoir inscrit 20 buts pour un seul but en quasi. En phase de barrage, le Maroc a le privilège de jouer contre la République démocratique du Congo. Une équipe qui n'avait pas réussi à s'y qualifier pour la dernière canne quelques mois auparavant. Dans cette double confrontation, les Marocains se font pourtant surprendre d'entrer par Ouissa. Ils égaliseront alors en toute fin de match pour redonner un peu plus d'espoir au peuple marocain. Au match retour, dans un stade plein à craquer de Casablanca, le Maroc domine tous les débats avec une victoire nette sans bavure 4 buts à 1 pour les propulser vers Qatar. Walid Kregragi est franco-marocain. Après la fin de sa carrière professionnelle, il se dirige alors vers les bancs d'études pour approfondir sa formation d'entraîneur. Il débute alors en tant qu'adjoint de la sélection en 2013, mais il n'y restera qu'un an avant de devenir le coach principal du FUS Rabat entre 2014 et 2020. Une expérience enrichissante, couronnée par un titre de champion en 2016. Ses exploits ne s'arrêteront pas là puisque cette année 2022, il prend les rênes du Ouidad Casablanca et il remporte aussi bien le championnat local que la ligue des champions africaines devant les rivaux égyptiens. Ce n'est pas un hasard si la sélection ajoutée sont dévoulues sur cet entraîneur talentueux dès cet été. Un coach qui cherche avant tout à mettre l'aspect tactique plutôt que le jeu physique. Le sélectionneur marocain n'a que deux matchs de sélection dans les pattes et ce sont deux matchs amicaux contre des équipes sud-américaines. Cependant, ce fut suffisant pour voir que son maroc était bien différent de celui de son prédécesseur. Dans une tactique placée en 4-3-3, le jeu se concentrera énormément sur les phases de transition. A voir comment le lien entre milieu et attaque va réagir pour pousser le ballon très haut. La qualité est bien présente sur chaque ligne et pourra même compter sur le retour de Hagerbe derrière avec Romain Saïs. Les deux éléments vervoltants, Hakimi et Mazraoui, sont capables d'apporter un danger supplémentaire sur les côtés. Associés au mouvement d'un Aminharit au milieu de terrain ou de la qualité de dribble de Bouffal ou Ziyech, tout semble fait pour réussir offensivement. Attention quand même aux replis défensifs qui peuvent tarder à survenir et contre des nations comme la Belgique ou la Croatie, ça ne pardonnera pas. Dans les caches, l'un des meilleurs gardiens actuellement, Yacine Bounou, titulaire du trophée du meilleur gardien de la Liga l'an passé, espère briller de mille feux pour le prochain mondial. Ses réflexes sur sa ligne ne sont plus à démontrer et il est l'assurance de conserver ses caches inviolées pendant 90 minutes. Fait insolite, il est né au Canada et va devoir donc s'affronter à son équipe de naissance dès les phases de poule. Juste devant lui, le capitaine exemplaire Romain Saïs, qui fait preuve de grand sens de l'anticipation et qui se jette au bon moment. Il est également très fort dans tous les duels observés. Son expérience sera un plus pour cette sélection, d'autant plus qu'il devrait retrouver son partenaire Hagerd dès le mois de décembre. Sur les côtés, outre Mazraoui qui grappille du temps de jeu du côté du Bayern, c'est bien Ashraf Hakimi, la tête d'affiche de cette sélection. Jeune latéral droit prometteur, il ne se contente pas seulement de ralentir le jeu adverse, il crée aussi le danger par ses accélérations répétées sur son côté droit. Il est très volontaire et s'est aussi montré très habile sur les coups de pied arrêtés. Au milieu de terrain, on pourra compter sur le soldat, Sofjan Amrabat, qui cumule déjà plus de 30 sélections et qui s'affirme comme un patron. Il sait couper les lignes de passe et fermer les espaces proprement. Il sera l'élément numéro 1 dans les replis défensifs pour permettre à ses coéquipiers de se replacer. Un petit peu plus haut sur le terrain, Sofjan Bouffal, pensionnaire de Ligue 1, nous éclabousse tous les week-ends de son talent. Percuteur, dribbleur, il fait mal à la défense par ses prises de balles répétées. Il est toujours dynamique et est prêt à se rendre disponible à ses partenaires à chaque instant. De l'autre côté, l'ancien banni Hakim Ziyech retrouvera la sélection marocaine. Même s'il ne joue plus trop à Chelsea, il voudra démontrer tout l'étendue de son talent lors du prochain mondial et être cet élément perturbateur du flanc de l'attaque pour épauler El Niziri dans l'axe. Le résultat récent contre le Chili a montré de belles promesses. On sent plus de liberté, de mouvement et de dynamisme. On sent un véritable groupe qui rêve de faire quelque chose de grand tous ensemble et on sait que c'est toujours bien d'aborder une coupe du monde avec une mentalité positive. Ils ont aussi un vivier d'individualité. Le Maroc dispose sûrement de la meilleure génération de son histoire. Tous les postes sont parfaitement bien remplis et chacun peut faire parler sa qualité ballon-pied. Même si on ne doute pas des qualités d'entraîneur de Walid Gregraghi, on peut quand même douter de savoir s'il a suffisamment de temps pour faire passer son message à ses joueurs. Les premiers matchs amicaux étaient certes encourageants, mais ça manquait encore un peu d'automatisme dans ce passage du style de jeu du 3-5-2 de Vahit au 4-3-3 de Walid. Le Maroc a le droit de rêver maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Ils doivent quand même passer un cap en compétition internationale pour espérer faire de grandes choses. Leur élimination récente en quart de finale de la Cannes a encore laissé des traces. Eux qui avaient les armes pour aller le plus loin possible n'ont pas réussi à franchir le mur égyptien. Il faudra s'appuyer sur cet effectif très riche en talent associé au pouvoir tactique du coach pour renverser la situation. En tout cas, l'espoir existe. Après avoir longtemps flirté avec la première place du classement FIFA, la Belgique a finalement cédé sa place au Brésil pour se retrouver deuxième. Un classement fort dû en partie à leurs résultats réguliers récents contre les plus grandes nations mondiales comme le Portugal lors de l'Euro 2020 ou bien la Pologne plus récemment en Ligue des Nations. La Belgique a un parcours assez atypique en Coupe du Monde. Ils ont déjà participé à leur 14e édition et ont déjà eu le luxe de se hisser en demi-finale en 1986 en battant l'Union Soviétique et l'Espagne. Mais leur meilleur résultat remonte à 2018 où ils avaient proposé un football de grande classe pour finalement terminer 3e de la compétition après un ultime test contre l'Angleterre. Cette génération dorée de joueurs comme De Bruyne, Hazard ou Courtois sont en train d'écrire leur histoire depuis leur quart de finale acquis tous ensemble en 2014. De par leur parcours en Ligue des Nations 2021, la Belgique hérite d'un groupe de 5 équipes avec les Pays de Galles ou la République Tchèque. Sans vraiment trop forcer, les Diables Rouges prennent le dessus face aux concurrents potentiels. Une première victoire méritée 3 buts 1 contre les Gallois, puis des scores fleuves 8 à 0 sur la Biélorussie ou 5 à 2 contre l'Estonie. Le dernier match nul contre les Gallois 1 partout n'aura aucune conséquence si ce n'est offrir la 2e place de barragiste à ces derniers. Roberto Martinez a littéralement changé le visage de la sélection belge depuis sa prise de fonction en 2016. Il devient même le 2e sélectionneur à avoir dirigé le plus de matchs juste derrière Guy Thies qui lui avait brillé de mule-feu en 1986. Après avoir longtemps traîné sur des bancs en touche en Angleterre, sa carrière décolle franchement en surprenant ce monde et même en décrochant la FA Cup 2013 avec le Club Modeste de Wigan devant l'armada citizens de Roberto Mancini. Il se différencie des autres par sa volonté de toujours garder le ballon et de pousser davantage vers l'avant. C'est une personne toujours très positive qui relativise toujours le pour et le contre. Il veut que ses joueurs aient le même état d'esprit quand il rentre sur un terrain de fonte. Roberto Martinez a évolué son style de jeu depuis la Coupe du Monde 2018. Il a délaissé son 4-2-3-1 pour se focaliser plus sur un 3-4-3 avec une charnière très expérimentée et des pistons ailiés chargés de courir le long de la ligne pour apporter un supplément d'attaque. Carrasco pourrait alors occuper ce poste sur le côté gauche comme il le fait très bien avec l'Atletico en ce moment. Au milieu Witzel devrait presser fort pour freiner les attaques alors que De Bruyne pourra lui être plus en mouvement entre les deux lignes milieu et attaque. Avoir aussi l'état de forme de Romelu Lukaku ou Eden Hazard qui ont encore très peu joué en ce début de saison. Cette équipe a aussi appris à moins se livrer qu'auparavant, quitte à attendre l'adversaire derrière en bloc et jouer pour ensuite jouer un compte rapide avec les passes lumineuses d'un Kevin De Bruyne. Dans les cages, c'est tout simplement le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois. Par son très grand gabarit, il est capable de se jeter pour empêcher que le ballon franchisse la ligne. Il est certain qu'il sera décisif pour le prochain mondial. Devant, en défense, déjà bien en place depuis 2014, Vertonghen et Aldeweireld sont toujours présents et pourront être rejoints par De Bast, le jeune joueur de 19 ans qui cumule du temps de jeu du côté de Hinderleck. Au milieu de terrain, outre Tillmans qui s'accorde une place de choix avec en supplément Van Aken ou Dahlunger, c'est bien Witzel qui revient sur le devant de la scène. Après une carrière en Chine, il revient en Europe de la meilleure des manières. Il est cette pièce maîtresse du système de Martinez qui, par ses longs compas, peut récupérer la balle sans son comp et ne va jamais lâcher le pressing. Au milieu offensif, impossible de ne pas citer Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Celui qui voit le jeu avant les autres et qui est capable de luminer le collectif par une base bien ajustée vers son avant-centre. A 31 ans, il espère rapporter enfin quelque chose pour son pays. Il pourrait être complété par Leandro Trossard, actuel meilleur buteur de Brighton en ce moment. Eden Hazard non plus ne sera pas oublié, même s'il a un petit peu disparu des radars depuis son départ de Chelsea. Il reste un élément incontournable de la sélection. Vif, altruiste, hyper content, il surprend toujours par son activité débordante. Et il pourra sûrement compter sur la compétition pour revenir sur le devant de la scène, à condition bien sûr que les blessures le laissent tranquille. Enfin, devant Lukaku, lui qui garde le statut de meilleur buteur de la sélection et qui voudra encore une fois faire briller les filets au Qatar avec sa puissance débordante. Sans oublier la pépite du mur à ses Charles de Quetalère qui fait preuve d'habilité devant le but pour ouvrir le score. Une des principales qualités, c'est de savoir comment est-ce que De Bruyne va se comporter sur le terrain. Avant, Eden Hazard était le dynamiteur, mais le madrinel est moins en forme. Ce sera donc à De Bruyne de se charger de prendre le jeu à son compte. Lui qui est capable de tout, va devoir faire jouer son équipe et faire circuler le jeu à sa manière. De plus, la Belgique est un véritable statut à respecter. Elle sait prendre le jeu à leur compte et est capable d'adapter leur jeu à leur adversaire. Ils sont aussi imprévisibles et peuvent marquer à tout moment. Il faudra faire attention à eux, notamment dans les phases de contre. Mais attention parce que quand on fait un état des lieux de la sélection actuelle en 2022, on a quand même un effectif qui se rapproche de celui qui était déjà présent en 2014. Les années passent et il est vraiment difficile de voir des jeunes joueurs toquer à la porte de la sélection. Ce sera sûrement la dernière fois qu'on les verra tous ensemble dans une grande compétition. Après un quart de finale en 2014, puis une demi-finale en 2018, la Belgique progresse. Ils doivent maintenant passer ce cap qui leur permettra d'atteindre enfin une finale internationale. Ils en ont les capacités, à eux de rester concentrés pendant 90 minutes. Même s'il est vrai que les résultats récents en Ligue des Nations font tâche, dont notamment une défaite lourde de conséquence 6 buts à 1 contre les Pays-Bas, il faudra quand même passer au-dessus de ça pour pouvoir franchir un cap et pourquoi pas soulever une Coupe du Monde en décembre prochain. Tiffrée d'un succès étincelant en 2018, la Croatie n'a jamais régressé et a su conserver le même niveau sportif en 2022. La sélection pointe alors à la 12ème place après avoir été longtemps dans le top 10 mondien. Plus récemment, elle obtient son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations en battant des grosses équipes comme la France ou le Denmark. Son palmarès en Coupe du Monde ne se résume pas uniquement à la 2ème place de 2018. En effet, après son détachement avec la Yougoslavie, sa première participation pour un Mondial en 1998 est une véritable réussite. L'équipe du capitaine Davos Zucker se faufile alors en demi-finale avec des résultats surprenants dont notamment une victoire 3-0 contre l'Allemagne en quart de finale. Suite à ça, les résultats sont plus compliqués avec des éliminations précoces en 2002, 2006 et 2014. Dans un groupe très Europe de l'Est avec la Russie, la Slovanie ou la Slovaquie, la Croatie a dû s'accrocher jusqu'au bout pour remporter son ticket pour Qatar. Le premier match joué contre la Slovénie est une défaite 1-0 et le deuxième match est une victoire courte contre la très modeste équipe Cypriote 1-0. De quoi remettre en question les fondements de jeu du sélectionnaire Davic. Après un premier match 0-0 contre les Russes, les deux équipes se battent alors dans un duel à distance intenable jusqu'à leur dernier duel en terre croate. La victoire est alors primordiale pour espérer leur passer devant. Dans un match sous tension, le bloc russe résiste jusqu'à un dernier centre qui tombera sur la tête du malheureux Kudrashov qui dévira le ballon dans son propre fil. La Croatie exulte, il termine à leur premier avec 23 points au total. Zlatko Dalic a eu la particularité d'avoir entraîné cette année dans les pays du golf. Avec plus ou moins de succès, il emmena ses équipes en finale des champions asiatiques. Mais c'est bien en 2017 que sa carrière va prendre un tournant en acceptant de rejoindre l'équipe A de la Croatie. Peu souvent mis dans la lumière, il a travaillé dur pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Il a su saisir sa chance au bon moment et il n'a jamais déçu dans ses prestations de coach. C'est un entraîneur qui interagit beaucoup avec ses joueurs pour comprendre leur état d'esprit et les mettre à l'aise sur le terrain. Il était si proche du but en 2018 défiant tout pronostic mais la France a su mener sa finale ce jour-là au grand regret de Dalic. Le sélectionneur n'a pas vraiment innové en 4 ans. Quelques essais en 3-5-2 mais peu concluant pour finalement se reconcentrer sur un 4-3-3 direct. Même s'il a perdu en cours de route des cadres comme Rakitic ou Mandzukic, il conserve l'intégralité de son triangle à 3 au milieu de terrain pour dominer l'entre-jeu. Les joueurs sont familiers de ce système de jeu et il permet d'avoir une véritable équilibre. Les ailiers peuvent apporter un support aux latéraux et vice-versa. Le milieu défensif permet alors de surveiller les arrières quand des milieux centraux comme Kovacic ou Modric se permettent de monter plus haut et avoir plus de liberté de mouvement. Tout est parfaitement travaillé pour mettre le collectif dans les meilleures conditions. C'est un jeu porté énormément vers l'avant que tout le monde est concerné par les tâches offensives. Même s'il reste encore des figures du dernier mondial de 2018, on peut quand même noter l'émergence de jeunes joueurs qui toquent à la porte de la sélection. En défense, la pépite montante du football croate est bien Josko Gardel. Le défenseur élimine déjà la défense de Leipzig par ses oppositions musclées et ses duels remportés proprement. A seulement 20 ans, il a encore toute une carrière devant lui en sélection. Au milieu défensif, bien entendu, Marcelo Brozovic. Lui qui brille de mille feux du côté de l'Inter. Il se distingue par son intelligence tactique et sa manière d'orchestrer le jeu à sa manière. Il est aussi ce joueur qui rééquilibre le jeu en phase défensive en prenant le meilleur sur son adversaire. Son ascension est immense et il veut prouver aux yeux du monde qu'il est le meilleur à son pays. Le deuxième élément de ce milieu à 3 est Matteo Kovacic. Un des boulonnais malgré les années passées. Il est toujours très actif sur le terrain et va se battre sur chaque ballon. Associé à sa qualité de passe et vous avez là un des meilleurs milieux du monde. Et enfin, le troisième élément manquant de ce triangle à 3 est bien entendu Luka Modric. Qui a déjà marqué son empreinte dans l'histoire du football est en train de démontrer qu'il est encore une fois à 37 ans le patron de cette équipe. Il contribue pleinement au jeu de son équipe et chaque touche de balle est un bijou. Il est capable de lire le jeu et d'effectuer la passe parfaite pour un partenaire. Déjà élu meilleur joueur de la coupe du monde 2018, il espère répéter le même rendement au Qatar. Enfin, devant, il est fort à parier que Ivan Perisic, lui qui était déjà buteur en finale de la coupe du monde 2018, pourra revenir pour un dernier challenge. Aujourd'hui, plutôt positionné piston droit du côté de Tottenham, en sélection, il est chargé de dynamiter le flanc offensif. Il est capable de rentrer dans la surface et de frapper pied droit. Le fait d'avoir un groupe uni qui se connaissent parfaitement bien depuis au moins 4 ans est un sacré avantage. Ils ont développé des automatismes qui rendent le jeu collectif plus agréable et difficilement arrêtable pour les opposants. En plus de ça, le milieu de terrain n'a rien à envier à personne. Modric, Brozovic et Kovacic. Les trois sont très complémentaires et ne se marchent jamais sur les pieds. Le fait d'avoir une assurance comme Brozovic derrière permet aux deux de devant d'être beaucoup plus libres de leur mouvement devant. Mais il est vrai qu'on en parle peu, mais Mandzukic n'a jamais vraiment été remplacé dans cette équipe depuis sa retraite sportive en 2018. Kramaric devrait être le seul avant-centre et il a encore parfois du mal à tuer le match sur le nombre d'occasions importantes qu'il peut avoir. Après le résultat de 2018, on attend forcément que la Croatie se retrouve très loin dans la compétition. Certains joueurs vont sûrement disputer leur dernier mondial et auront à cœur de faire quelque chose de beau. Malgré l'émergence de Pépite comme Lovromatcher ou Guardiol, l'effectif paraît quand même beaucoup plus faible qu'en 2018. Et il faudra batailler davantage pour aller le plus loin possible. Il ne faudra pas tout donner en face de Poul et s'effondrer ensuite. La sélection croate s'est souvent retrouvée dans cette situation et ils avaient perdu beaucoup de force pour la suite de la compétition. Il est clairement difficile de faire un choix dans ce groupe F. Toutes les équipes se valent vraiment. La Croatie et la Belgique sont quand même derniers demi-finalistes en 2018 en gardant même les mêmes bases que lors de la dernière coup du monde. Le Maroc veut quand même grandir et profiter de sa génération de joueurs pour renverser la hiérarchie. Alors que le Canada possède sûrement un visier de star qui brillera sûrement plus en 2026 qu'en 2022. Pour ce prono je vais faire le choix de l'expérience quitte à décevoir certains supporters. Mais quand on a des métronomes de la norme de De Bruyne et Modric dans ton équipe, tout paraît si simple pour faire jouer à un collectif. Ainsi le classement pourrait être 1er Belgique, 2e Croatie, 3e Maroc et 4e Canada. ... ... ... Sous-titrage ST' 501